Salut à tous, nouvelle vidéo du Let's Play de Legend of Dragoon Alors je sais pas si vous le sentez mais ça sent la fin du premier CD là On s'approche assez vite de la fin du premier CD Donc qu'est-ce que nous avons fait la dernière fois ? Bon je vais rentrer là parce que sinon la musique elle m'en fout Alors la dernière fois nous étions allés Et oui nous avons fait en fait le tournoi du guerrier le plus fort en fait Et c'est là que nous avions fait la rencontre de HL et la rencontre de Lloyd Donc Lloyd c'était le grand vainqueur en fait du tournoi que vous avez affronté avec Dart à la fin Et donc HL qui est dans notre équipe Donc là bon ben juste avant de commencer à filmer j'ai inversé HL et la Vitz Pourquoi ? Parce que j'ai vu que la Vitz était très proche d'obtenir en fait 99 à Arpon Donc je me suis dit que je vais aller le monter à 99 Histoire de Et puis après ben attends je basculerai sur la Vitz Alors 20% de plus de toucher Ça me permet de jeter un petit coup d'oeil Donc elle elle joue pas donc ça sert à rien que je la mette Boucler cheveux Voilà Boucler cheveux évidemment Ça doit être pour les femmes Ah non c'est là Voilà Tac 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 Voilà Ça va Bon Eh ben écoutez on est parti Donc oui nous avions fait le tournoi Bon c'était pas C'était pas un grand moment du jeu Mais bon ça nous a permis de récupérer HL Et donc ben c'est déjà pas mal Donc en sortant de A la fin du tournoi en fait en sortant de la ville On a appris que Que Albert en fait avait été fait prisonnier A Elena Et donc ben la Vitz a Et toute l'équipe d'ailleurs a décidé de De se rendre à Elena pour le libérer Et c'est là où nous sommes Allez c'est parti alors Prison d'Elena acte 2 Alors Le truc c'est qu'on va pas emprunter le même chemin Qu'au début du jeu Voilà il est là Albert Toujours avec Frugel Voilà Donc apparemment Les ordres c'était de C'était de le garder en vie Et puis ben Frugel en a décidé autrement Voilà Ah ben il est Il a été mis au courant Voilà donc bon ben Tout le monde est au courant de notre arrivée Et puis ben Allez c'est parti Bon ben J'ai bien fait de mettre la Vitz Parce que je peux pas le changer Voilà Pauvre Shana Alors un petit combat Histoire de De se mettre De se mettre Je sais même pas le mot qui m'est De se mettre en condition Voilà Alors Oula Une unité d'Elite On va commencer par lui Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué Ça va Hop Harpon Nickel Hop Je dis pas qu'il va lancer une magie Oh l'enfoiré Moins des unités de merde Ça Ah il est 41 Ah il est même pas mort en plus Allez on va le tuer Voilà Ça c'est beau Alors ouais Comme je vous disais Puisque bon Pendant le combat Y'a pas grand chose A dire Et bon Juste un minimum de concentration Au moment d'appuyer sur Sur le bouton Donc nous allons pas emprunter Le même chemin Que la première fois Bon ça sera un peu con d'ailleurs Surtout que la prison a l'air grande Et puis que Bah ça nous mènera jamais Au directeur de la prison Freudian Donc le bon chemin Bon chemin en fait Et Ici Hop là Allez encore un combat Alors pourquoi je l'ai fait Bah tout simplement Pour déjà finir Les combos de De la Vitz Et puis Encore une fois Je vais employer les mêmes mots Pour me mettre en condition Parce que c'est vrai que Quand vous passez de Uncharted A coup d'Elka Puis vous enchaînez avec Legend of Dragoon Le cerveau Il est C'est tchou Ah c'est plutôt que Voilà Histoire de réussir les combos Parce que Ce serait un peu con De les rater Même si y'a certains combos Qui vont me manquer Comme coup de fouet Combo très rapide Très puissant Allez Darta Joue Qui va m'envoyer Encore une magie à la con Putain Il sert vraiment à rien Allez feu Allez 40 18 Et miss 41 12 Ouais Putain En plus Elle n'a même pas manqué Allez Hop Donc le bon chemin Il est sur la gauche C'est là où je suis en train De me rendre Donc en fait La première fois Que Que vous arrivez A la prison d'Helena Vous ne pouvez pas Emprunter le chemin Parce que l'ascenseur Est à chasse Donc bon Moi j'y suis pas allé La première fois Parce que bon C'est vrai que Si je devais explorer Chaque endroit Même les endroits Qui servent à rien La vidéo durerait Durerait très longtemps Et puis ben C'est pas ce qui vous intéresserait Le plus aussi D'explorer des endroits Qui servent à rien C'est pas C'est pas terrible Alors Hop Je pense pas que Dart Monte de niveau Sans affronter un boss Allez Voilà donc On passe par là Alors là Il y a des objets A récupérer Je m'ai passé par là Bon On aurait pu passer par en dessous C'est moi qui me suis fait un kiff Voilà cet ascenseur Donc il est réparé Il semblerait du moins Et donc il y a des objets à récupérer De part et d'autre De l'ascenseur Là gauche à droite Un peu de partout Bon honnêtement Je me rappelle plus Quel endroit Contient quel trésor Alors Je vais partir On va essayer de tous les prendre Donc j'arrive là Arrive là Non Super Bon je suis allé Complètement au hasard Alors déjà il y a un coffre à droite Là Ah bon Au moins oui Pandemonium Je ne me rappelle même plus ce que c'est Qu'est-ce que c'est Pandemonium Je sais que ça se vend 200 Je crois que c'est une magie aléatoire On va voir On va voir Attends je vous dis des bêtises Ennemis faibles Attends qu'allier Bon je ne sais pas ce que c'est Ce sera vendre Ça ne sert à rien de toute façon Vous savez ça ne sert à rien Tout sert mais bon Moi tout ce qui m'intéresse C'est l'argent L'argent Pourquoi ? Pour les casques de légende Et L'armure de légende Ce qu'il faut savoir C'est que si vous voulez Bon ce n'est pas une obligation Mais bon Si vous ne voulez pas vous rendre fou Quand vous allez affronter C'est le boss le plus dur du jeu Il est très fortement conseillé De l'avoir De les avoir Enfin surtout Le casque Je crois que le casque Ça décuple la magie C'est Ultra ultra conseillé Alors Mais bon C'est pas Enfin Je ne pense pas que ce soit indispensable D'avoir ça pour le battre Mais bon C'est pour s'en rendre fou Surtout que Je pars du principe Que s'ils l'ont mis dans le jeu Merde S'ils l'ont mis dans le jeu C'est pour s'en servir Voilà Bon en même temps que je vous parle Ah le con Bon Il y a deux coffres Que je n'ai pas récupéré Je vais essayer de redescendre Bon Il y a deux coffres Que je ne sais même pas Comment on les récupère Je vais essayer de trouver Ouais Je vais essayer de prendre Le maximum de coffres Alors Là il y a un passage Et l'autre Bon On va voir Alors Partir Monter Descendre Partir Je passe par là Ah bah Si je passe par là Voilà Ça je ne l'ai pas fait Ça C'est absolument pas Le coffre auquel je pensais Mais bon Je prends aussi Chapeau feutre Bon à force de gagner des objets Des équipements Je vais les mettre Enfin Si je peux Armure de cuillère Zéro Chapeau feutre Je ne pense pas que ça ait A dart Armure de cuillère La merde La merde La merde Sans déconner Bon bah C'est pas grave On les vendra plus tard Ok Je ne sais plus où je vais là Ça mène à où tout ça Ok Un coffre Ou un coffre Dans un Hop Voilà C'est celui-là auquel je pensais Anneau guérisseur Ah Oh là là J'espère que vous avez suivi Le parcours Parce que là Attention Attention les yeux L'anneau guérisseur D'ailleurs je vais le mettre à lui là Parce que c'est vraiment un trépané Je le changerai plus tard Ah c'est vraiment Génial Comme Bah en fait c'est simple Vous voyez Quand vous prenez la vie Quand vous faites le bouclier Et bah en fait Là L'anneau guérisseur C'est comme si vous Si vous faisiez bouclier Sauf que vous n'êtes pas En mode défense Donc les dégâts que vous prenez Sont bien réels Mais vous Vous gagnez Vous gagnez De la vie A chaque tour Ce qui est vraiment Vraiment pas négligeable Vous vous en doutez Alors On en est où là Euh Alors On va passer par là Là y'a rien Y'a rien J'ai dû oublier un truc là Putain Ces coffres à la con Là Ils auraient pas pu les mettre A un endroit Je sais qu'il faut sauter là Mais Mais où Bon déjà c'est pas là Donc celui là On peut l'éliminer Je crois que c'est tout en haut J'aurais dû prendre Et Bon on perd un peu de temps Mais C'est pour abonne-toi C'est pour des coffres Hop Hop Ah c'est obligé Il doit servir celui-là Donc à droite Je l'ai fait A gauche Je l'ai fait Là y'a une connerie A faire C'est obligé Voilà Et deux Veste d'argent brodée Vité Avec Avec le don Ça doit être bien On peut pas On peut pas Voilà Merde Descendez Bon Je suis en train de chercher Un peu tout Je cherche comment on monte Là-haut là Putain Jamais je monte On fait déjà Sérieux Je me rappelle plus Comment on monte Celui d'en haut Là-bas Ah merde Il est plus Bon Sinon c'est pas bien grave C'est pas bien grave C'est pas bien grave Eh merde Voilà Voilà Hop Allez je sais que c'est un peu chiant Mais je vais redescendre Pour voir si l'ascenseur Il est revenu à sa place Ça m'énerve de laisser un coffre En arrière Comme ça Là Surtout que ça doit être Un truc à la con Voilà Tac Tac Allez revenu en bas C'est ce qu'il me fallait Bon vous avez remarqué Il n'y a pas de combat Sinon ça fait 5 J'en aurais fait au moins 50 Depuis tout à l'heure Ah donc je vois que ça Putain C'était tout con Bon voilà Au moins j'ai pris tous les coffres Tac 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 Descend Voilà C'est bon Je suis content Allez On prend On sort On re-rentre Combien de vidéos ? 16 16 minutes Allez un petit quart d'heure Que vous me supportez Allez bientôt Il va y avoir de l'action Donc je vais récupérer le coffre On continue Donc exactement la même configuration Sauf que j'arrive ici Et là Une petite embuscade Évidemment Je suis bien placé Sur la grille Alors je ne sais pas si vous vous rappelez La première fois que vous êtes arrivé A la prison d'Eleena On vous a parlé d'un monstre Enfin il y avait deux soldats Qui étaient avec Lavitz Et en fait On vous a parlé d'un monstre D'un monstre qui Qui justement Était dans la prison Et que Lavitz et les soldats Allaient se faire Allaient se faire bouffer Par lui justement Et bien lui C'est lui que vous allez affronter Donc hop Donc là Le sachez Vous comprendrez A quoi ça sert plus tard Mais je ne pense pas L'utiliser Alors Lavitz Je suis à combien de combos là ? Et merde Hop Combo Lavitz 96 Bon En plein boss On va changer C'est pas grave Voilà Donc parler à tout le monde Elle sent comme un courant d'air Hop Et d'ici Bon vous l'avez très bien compris Ça sent le boss Comme Vous le sentez Ça sent Voilà il est là Allez on va voir un peu On va voir un peu ce qu'il vaut Bon il est pas Il est pas Exceptionnel Exceptionnel Mais bon C'est Django Il le connait Comme si Bon on va le prendre tranquille On va voir un peu Ce que ça va donner Ils m'ont mis Ils m'ont mis Une vue Une vue de malade Pour faire le combo Bon j'aurais pu changer Evidemment Mais quand même 55 Ah quand même Il enlève A la vite S'il a son anneau guérisseur Alors là La meilleure Je me dis pas que j'ai Mis peur Non c'est impossible La meilleure technique C'est de prendre Et de lui mettre Sachet Salandor Bon Moi je le fais pas Ouf putain j'avais oublié Que j'avais changé Putain je suis moins fou Moi Pourquoi je ne le fais pas Tout simplement Parce que le sachet Se revend bien Et que dans ce jeu L'argent C'est Vraiment très difficile A obtenir Donc je vais le prendre Un coup de combo Voir Un dragoon Si vraiment Je sens Un réel danger Mais sinon Je vais éviter De l'utiliser Ah ouais quand même Bon Je sens que Rose elle va faire Des absorptions astrales Ah ouais quand même Alors Est-ce que je transforme Tout le monde Non pas avec Rose Je vais le faire avec Avec Dart Allez Ouais je vais le faire avec Dart De façon De façon à De façon à De façon à pouvoir faire Son attaque ultime En Physique En dragoon Voilà Bon bah Il m'a forcé à l'utiliser Alors Voilà donc On est en mode Sur Allez on attaque Je me rappelle Qu'il a pas mal d'HP Quand même Combien On me dit pas 30 Oh putain 56 C'est nul Ah ouais Soyez au fou Tempête de fleurs Ah bon La traduction Un peu manquée Pendant trois tours Normalement Il aurait pu m'infliger De dégâts Et enfin La fameuse rose Peut-être Ouais bon Ça protège Absorption Astrale Bon Lorsque Je reviendrai En tant que Humain Enfin Que je me serai Détransformé Je 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 me soignerai Parce que c'est vrai Qu'il frappe fort Ah quand même Bon lui on va faire lance-feu Parce que l'attaque physique Elle est vraiment bidon Voilà Je peux utiliser aussi Les magies Et la pierre magique J'ai encore quelques Quelques cordes à mon arc On va voir Ah ouais putain J'aurais bien fait d'utiliser ça Ok Alors Sorsuit astral Ah déjà il est jaune C'est beau signe Putain mais il doit en avoir Des HP Donc encore une fois Si vous êtes en galère Vous prenez Vous lui envoyez un sachet Pendant 3 tours Il dort C'est C'est pas mal Ça vous laisse 3 tours Pour vous soigner Ou pour vous préparer Préparer une stratégie En faisant des combos Pour pouvoir faire des absorptions astrales Ou des choses comme ça Ou alors vous envoyez tout ce que vous avez Voilà Donc la vite c'est Je vais pas user la magie Faire une attaque physique J'ai fait cette merde là Alors On va voir un peu ce que je vaux Bon je suis très mauvais Mais C'est pas mal déjà Voilà 69 C'est toujours ça en moins Donc là ça devrait Mettre à dart de jouer Non même pas Alors je me soigne Bon ça va pour moi Alors qu'est-ce qu'on me propose On peut faire On peut faire ça Donc la pierre magique Voilà Pendant 3 tours Il peut plus bouger Normalement J'ai jamais essayé contre lui On va voir si ça marche Bon ça marche Bon ça marche pas J'ai perdu un tour C'est bien au moins Vous voyez que ça marche pas Bon la pierre magique Elle est infinie Vous l'avez dans votre inventaire Vous pouvez l'utiliser Qu'une seule fois par combat Mais Elle est infinie Ah il est rouge Putain 28 C'est vraiment Bon lui Je vais faire des magies Parce que Ah rose C'est vraiment C'est le haut niveau Je reviens pas Que la pierre magique Ça peut marcher Bon en même temps C'est un boss C'est normal Ça marche sur les ennemis Faibles Bon en même temps Il est pas très fort Mais bon Ça marche pas Ah putain Il m'a mis confusion Ce con Bon Il faudrait vite Que je me débarrasse De lui Bon Tant qu'elle se soigne On va pas en demander Plus Oh là là Jamais il meurt Oh là là Jamais il meurt Oh là 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 qui WAY C'est pas mort. Oh putain. S'il me met confusion lui aussi. Ça va, j'ai compris. Il a gonflé ou quoi ? Allez, bon. C'est leur connerie. Là, c'est deux cons. Bande de cons. Putain. Il me faut user une prière d'ange. Ah ouais, c'est pas rare. Alors pourquoi j'utilise la prière d'ange alors que je pourrais l'achever ? Simplement parce que là, je ne vais pas tarder à le tuer et que Rose allait perdre les points d'expérience. Ah, ça y est, elle est énervée, Rose. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que... Et connard, alors juste au dernier tour. Voilà, 2000 points d'expérience. Il a peut-être pris un niveau, là. Ah, quand même. Profitez, c'est... La chale, il n'a même pas pris un niveau, ce coup. Bon. On ne va pas... On ne va pas en demander plus. Voilà. Ah, il est tombé. Il a libéré un passage. Quelle chance. Allez. Bon, il n'était pas très très fort, honnêtement. Ah, il y en a qui déprime encore. Je n'ai même pas eu l'occasion de me dire est-ce que je l'affronte ou pas. Ah, c'est combat. Ok. Bon, ben, combat. Bon. Vous avez compris qu'on va un petit peu se soigner, là. Enfin, pour ceux qui en ont besoin. Je pense notamment à Rose. Bon, déjà, on va éliminer lui, là. Ce connard, il n'y a pas d'autre nom. Voilà. Voilà. Il faudrait que je regarde ainsi les combos de Dart pour voir s'ils sont finis ou pas. Et que je mette Harpon-Lavitz histoire de le finir. Bon, Rose, ça va aussi. Allez, petite séance de soins. C'est 34, c'est pas beaucoup, hein. Bon, là, vite, il peut commencer à attaquer, vu que c'est un incompétent. Voilà. Ah, 51, quand même, hein. Tout ça pour me faire mentir. Bon, je pense que je vais mettre Arno Guérisseur à Rose. Ok. Oh, putain. Juste un, en plus. Bon. Allez, 20, 25. Ah, c'est vrai que j'avais mis ça, c'est vrai. Bon, Dart, ça va. Alors, un truc de feu. Un personnage de feu avec le bouclier. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça ne devait pas enlever beaucoup. Voilà, ça, c'est fait. Bon, j'espère quand même qu'il va y avoir une sauvegarde. Histoire que... Que je ne meurs pas comme une merde. Alors. Combo. 87, 96. Alors, toi. Donc, toi, il t'en reste 3 à faire. Toi, ça va. Equipement. On va te mettre... Euh, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si... Bon, allez. On va dire ça. Ah, super bracelet. Ah, bon, on va changer. Alors, un autre guérisseur, il est où ? Il est là. Toi, on va te mettre super... Euh, non. Toi, on va te mettre super bracelet. Et toi, on va te mettre... Bouclier cheveux. Voilà, ils ont enfin prêt. Bon. Il me reste 3 combos à faire avec la Vitz. Bon, je devrais y arriver à les faire. Alors, la vidéo, ça fait combien de temps, là ? 34 minutes. Ah, ça sent la vidéo d'une heure, ça. Ah, plus que 2. Ah, je ne vais pas vous faire une vidéo 35 minutes et après vous en faire une autre au même endroit. Ah, c'est pas... Je vais faire une vidéo un peu plus longue. Voilà. En plus, ça va. Ça va vite. Euh, merde. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu plus de la Vitz, là. Ah. Bon. Potion guérison. Il n'y a pas un petit combo à une dernière ? Je ne crois pas. Ah si, ils vont m'attaquer. Voilà. Voilà. Ah. Ok. Il ne me reste plus qu'une fois Avec la vitre et c'est fini J'étais en train de réfléchir En fait Au prochain combat Comment j'allais le jouer Vous allez voir Allez hop Et c'est fini Pour harpon Voilà Donc harpon On va remettre Le deuxième qui est Qui est mauvais Alors Tac Combo Voilà Il peut y avoir un point de sauvegarde là Quelque part Non 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 Ah bah attends Si je passe par là Un petit point de sauvegarde là Ou en bas Ah putain je ne peux pas descendre Bon Si je ne peux pas sauvegarder là Ça veut dire qu'ils m'ont mis Un point de sauvegarde un peu plus loin Ah vous avez vu vous avez des combats Si vous avez besoin de vous entraîner Je ne sais pas Je n'étais jamais revenu en arrière Oh putain encore Oh la chalet Ils en ont l'infini des hommes Bon bah Ouais Prochain combat Il risque Qu'est-ce que c'est ces merdes Il risque d'y avoir Plusieurs ennemis Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Je vous parle de ça Bon ça n'a un peu aucun rapport Mais je l'ai déjà à ce moment là Que j'ai changé de Vous n'entendez plus les grésillements Par le passé Vous entendiez des Des grésillements Quand Quand je parlais en fait Durant la vidéo Donc bon là Malheureusement Le son est un petit peu plus faible Vous avez dû le remarquer Donc J'espère que Bah que vous pouvez Quand on m'entend le son Vous m'entendez bien Mais au moins Vous n'entendez plus les grésillements Parce que c'est assez chiant D'entendre ces grésillements là Et je n'arrivais pas A trouver de solution Et je ne comprenais pas Pourquoi 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 Il y avait des grésillements Tout simplement en fait Donc là Voilà Ma voix est un petit peu Moins Moins forte Mais bon L'essentiel C'est que Que vous puissiez voir La vidéo Dans de bonnes conditions C'est une coque de merde là Il m'a massacré Hop Voilà Ça c'est bon Donc c'était juste Le Le petit moment Explication Et c'est vrai que Bah je suis content Qu'il pue le grésillement Mais bon Rien sans rien C'est vrai que Mes dernières vidéos De coups d'Elka Malheureusement Le son n'était pas assez fort Parce que Bah Vu que j'ai dû Le baisser Donc il faudra que je pense A le mettre un peu plus fort Là ça va Comme il n'y a pas de Enfin Les personnages parlent Sous forme de bulle Il n'y a pas de problème Avec ça Oh T'es encore avec coque À la cour C'est plaisir Ah C'est bon On va le faire à la régulière Alors Norton sonne Parce qu'il n'est pas bien Dès que j'ai rose J'attaque l'autre coque Puisque visiblement Elle les tue A un coup Enfin un coup réussi Voilà Dart on soigne Et la Vitz On va attaquer Et avec rose On va le finir Voilà Les calculs étaient bons Alors 52 points d'expérience C'est pas trop mal 52 Ça commence Mais c'est pas non plus Exceptionnel Exceptionnel Voilà Alors là Il y a des coffres Et un point de sauvegarde Alors 20 gold Je prends Épieux On s'en fout Épée large Je pense que ça vous faut aussi Mais bon Ça se revend Il a quoi ? Épée mortelle Ouais c'est de la merde On sauvegarde On sauvegarde Parce que Parce que Vous savez très bien Dans un RPG Que quand Vous devez vous rendre Un endroit Avec un point de sauvegarde Ça sent le boss Voilà On est parti Pour le boss Donc Ça sera pas le boss Le dernier boss Du CD Ça sera C'est le dernier boss De cette vidéo Ce qui est Pas mal Voilà Donc le jour se lève Et donc Le jail est sur le point D'exécuter Le Le roi Albert Voilà Un chanard Voilà Combat Musique de boss L'ambiance est bonne Alors Comme dans mes souvenirs Le boss n'est pas seul Ils sont trois Alors comme il me gonfle Les deux autres On va d'entrée envoyer Tout ce qu'on a Alors La meilleure Tactique Pour ce combat A vrai dire Les ennemis Ne sont pas Très 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 forts A la limite Il était peut-être Plus dur Le boss d'abord Moi je conseille De De tuer d'abord L'espèce De sanglier Je vais vérifier Moi normalement Je commence toujours Par lui Parce que J'ai l'impression Que Je sais pas C'est lui qui peut Le plus Vous Vous Rendre fou Donc Qu'est-ce que je fais Je fais 25 sur chacun Hum Ouais Je fais 25 sur chacun Allez Voilà Donc là Là je vais envoyer Un petit peu Tout ce que j'ai Histoire de De bien les entamer Et puis comme ça La vidéo Elle durera pas 150 ans Je suis déjà A 45 minutes De vidéo Ah C'est C'est truc de fou Parce que Pendant c'est que Je fais la vidéo Que bon Bah Ça serait un peu Con de mourir Pendant que je filme En plus Je dois Je dois faire attention Au temps Je dois faire attention A ce que je dis Je dois éviter De laisser des blancs Bon ça c'est pas Tout le temps facile Parce que Des fois il n'y a rien A dire Donc Je ne dis rien Voilà Donc Là il n'y a rien De particulier Vous voyez très bien Que vous affrontez Des incompétents C'est des merdes C'est le cas de le dire Bon là Avant Par un temps de feu Ça n'a pas l'air Enlevé grand chose Mais bon C'est pas grave Qu'est-ce que je peux vous dire Petite anecdote Bah en fait J'en ai pas La première fois Que j'ai fait ce combat J'ai un petit peu galéré Bon parce que J'ai du Choisir J'ai du mal choisir La stratégie d'approche Bah en même temps Je pense que j'ai galéré A tous les combats La première fois Que j'ai joué Bon peut-être pas tous Mais Il y a pas mal de combats Qui m'ont fait galérer Celui-là Celui-là aussi C'est quoi ça Voilà Voilà Allez Soyez au fou Voilà On s'acharne Sur Sur Giftas Bon Pas grand chose Pas grand chose A raconter Sur ce combat C'est vraiment Je sais même pas Si quelqu'un A A vraiment galéré Une fois qu'il connait Un petit peu La stratégie employée Stratégie Bah Vous envoyez tout ce que vous avez Et puis Vous les achavez A coup de A coup de combo Bien évidemment Comme le premier combat Il faut pas Faut pas s'attaquer Directement à Fruit Gel Parce que Bah Il faut s'attaquer toujours A ses Sibires Voilà Donc une fois qu'on aura tué le sanglier On s'attaquera à l'oiseau Ah bah Je peux faire ça Remarque Je vais faire ça Voilà Une fois qu'on aura tué le sanglier On s'attaquera à l'oiseau Et une fois que l'oiseau Il sera mort On Essayera de Enfin C'est même sûr On se débarrassera De Fruit Gel Alors pourquoi Au début de vidéo Je vous ai dit Qu'on approchait La fin du premier CD Bah parce que Je trouve qu'on a On a pas mal joué A ce CD Putain 254 Eh ben T'es énervé D'Arta Donc vous le sentez Vous avez compris Dohal L'Empereur Donc D'un côté Vous avez le roi Albert De l'autre côté Vous avez Si vous voulez Le roi d'Ouel C'est pareil Il a décidé De Je sais plus ce que je fais Il a décidé De Qu'est-ce que j'allais vous dire Voilà Il a donné l'ordre En fait A Fruit Gel De capturer Le roi Albert Et apparemment Parce qu'il avait besoin De son corps Donc on n'en sait pas plus Pour le moment On sait que Tout ce qu'on a fait Là La guerre Du premier CD Cette guerre Elle est due Au roi d'Ouel En fait Donc Il a corrompu Le Corrompu L'ami Au père À la Vitz Et puis Il se sert Il se sert De tous ses hommes De ses lieutenants Des hommes sous ses ordres Déjà pour remporter la guerre Et puis Et puis Par la même occasion Il avait besoin Du corps d'Albert Et de Shana Donc pour moi On ne sait pas trop pourquoi Donc ça C'est C'est un petit peu C'est bien Parce que dans chaque CD Il y a un fil rouge Et il y a une histoire Dans chaque CD Donc L'histoire dans le premier CD En fait C'est ça C'est la guerre Entre Entre Basile L'Empire du Basile Et du Sandor Donc entre le roi Albert Et le roi d'Ouel Et donc Vous avez très bien compris Qu'après ce combat Si c'est l'empereur d'Ouel Qui a donné l'ordre De capturer la ville De Castellendels Je ne me rappelais plus Qui parlait De Castellendels Donc du coup Après ce combat Nous irons voir L'Empereur d'Ouel Et ça marquera La fin du premier CD Qui aura été riche en émotions Bon ben Je ne sais pas Mais Dart Il est déchaîné Allez 126 Un truc de fou Allez C'est parti On va le prendre A coup de combo Bon Vu qu'on a fait Des attaques Un peu de groupe Ça a dû Lui enlever Je ne sais pas moi Bien au moins 200 de vie Donc c'est bien Parce que les combos Ça On va jouer à 3 3 contre 1 A chaque tour Ça devrait aller vite Surtout que Rose Est déchaîné Et il frappe fort Quand même Contrairement à certains 51 Quand même Ça va Qu'est-ce qu'elle est chiante Cette attaque de Dart A chaque fois On cherche à me contrer C'est moins chiant Oh ça va vite Là Tout le monde est Concentré Tout le monde est Concerné Ça va ça Les combos Se font Mes personnages Jouent relativement vite Surtout Rose Je favorise les combos Plutôt que la magie Je vous l'ai toujours dit Pour deux raisons La première Pour les augmenter Donc le fait De les augmenter Déjà Ça vous permet Ça vous permet De Ça vous permet Déjà De les rendre Plus puissants Puisqu'à force De les faire Là On y vous monte Vous enlevez plus de dégâts Et surtout Vous gagnez plus de points Comme vous voyez Là 36 L'idée C'est pour monter Vos niveaux De Chevalier Dragon Au maximum Donc ça C'est la première chose La fin du combat Est là Et puis vite fait Avant qu'il y ait La scène cinématique Ça va vous permettre De vendre les pouvoirs Si vous avez besoin D'argent Allez Je vous laisse Cette scène Qui est une des scènes Les plus cultes Du jeu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'une puissance magique absolument incroyable et donc l'un d'eux s'est retrouvé à Sergio et c'est le nouvel héritier en fait qui ils l'ont incrusté vu que c'est un objet magique donc il ne faut pas trop chercher à comprendre ils l'ont incrusté dans le corps du nouvel héritier donc le nouvel héritier c'était c'était Albert et donc Albert se demande certainement comment le roi d'Oel a fait pour savoir que que c'était dans le corps d'Albert donc il y a pas mal de questions qui restent en suspens et la meilleure réponse à ça c'est encore d'aller directement au château noir de Casas là où se trouve l'empereur d'Oel voilà donc du coup vous avez perdu la vitre vous avez gagné Albert bon c'est pas moi j'aime pas le look d'Albert mais bon c'est purement subjectif hé channel s'est incrusté dans l'équipe on va mettre un peu HL peu cher voilà donc le truc c'est que vous gardez vos combos et vos niveaux de dragoon donc c'est pas plus mal voici l'endroit que nous ferons dans la prochaine vidéo le château noir de Casas vous avez compris que Lloyd travaille pour Dohal en fait en fait bon quand je vous dis qu'ils travaillent on va dire que on va dire qu'ils marchent un peu ensemble mais chacun sont chacun son objectif vous avez très bien compris là sur ce petit discours je l'ai un peu passé vite mais parce que la vidéo commence à être un peu longue d'ailleurs je vais sauvegarder là vous l'avez compris qu'ils suivent le même chemin mais ils ont pas du tout les mêmes objectifs Dohal veut être le maître et la vitre ça a un plan bien plus bien plus sombre apparemment qu'il n'a pas dévoilé voilà bon c'était les explications gratuite d'un fan qui 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 essaye de de vous faire aimer le jeu si vous ne l'aimez pas voilà j'espère que que vous avez aimé cette vidéo elle était un petit peu longue mais bon j'allais pas m'arrêter entre deux boss ça aurait été un petit peu débile quoi vous dire de plus que c'est toujours un plaisir de jouer à The Legend of Dragoon j'espère que vous prenez ou que vous prendrez dans le futur autant de plaisir à à voir mes vidéos que en espérant que que vous n'ayez pas fait le jeu ou même si vous l'avez fait que vous avez besoin de de revoir certains passages et puis peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou pas vues ou peu importe même si vous savez tout vous connaissez tout vous avez tout pris si vous voulez vous remémorez un petit peu le jeu ou ses musiques ou certains passages n'hésitez pas à regarder ces vidéos et puis prenez autant de plaisir que que vous pouvez voilà je reste pas plus longtemps j'espère que que vous laisserez des commentaires des j'aime ou des j'aime pas si vous avez vraiment pas aimé et puis pensez à vous abonner ça fait toujours plaisir et comme je le dis toujours ça coûte rien et ça me fait plaisir surtout à moi voilà voilà allez je vous laisse passez une bonne soirée et un bon week-end et puis à très bientôt pour Koudelka donc certainement demain ciao 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 ciao